La fleur d'un jour, le muguet sera une nouvelle fois au rendez-vous du 1er mai. Le mois d'avril ensoleillé en Béarnes a permis de rattraper le retard pris au début mars. Le dernier producteur de muguet de la région a commencé le travail de ramassage. Chaque allée est visité plusieurs fois en une semaine. Une vingtaine de saisonniers travaillent sur la parcelle. Traditionnellement, chaque ferme ici avait son petit carré de muguet et les fleuristes venaient pour chercher leur muguet. Ils trouvaient ce qu'ils pouvaient parce que selon les années, ils allaient trouver un muguet trop mûr, trop vert. Mais petit à petit, chacune des fermes a arrêté son muguet et nous on s'est développé un peu plus. L'odeur de la fleur du 1er mai plane dans la grange familiale. Ici, une dizaine de femmes pianotent sur la table de tri. Une fois ramassé, le muguet est en effet sélectionné pour faire des bottes de sang brin. Gardées en chambre froide, elles seront ensuite vendues aux fleuristes de la région. On trie le muguet en fonction de sa taille, du nombre de clochettes, de l'épaisseur de la tige aussi. C'est à nous de juger si on cherche à le déclasser ou à le raccourcir pour le faire entrer dans les différentes catégories qui sont extra, premier choix et second choix. Environ 250 000 brins de muguet seront ramassés jusqu'au 30 avril sur cette exploitation. Du muguet vendu localement du Pays Basque au Haut-Pyrénées en passant par les Landes.